what's up mes pépites de chocolat j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui alors je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo mais en tout cas j'espère qu'elle vous plaira ça fait très longtemps que j'ai pas fait de best closing subscriber alors je sais même plus c'est combien d'ailleurs donc aujourd'hui en fait c'est une mix autant vous dire qu'aussi il n'y a pas vraiment pas 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 beaucoup de filles donc je suis désolé je le dis directement en intro de vidéo s'il y a des personnes qui sont intéressés par un prochain épisode des best closing subscribers donc ce qui consiste à donner votre meilleure tenue et à détailler le nom et la marque des vêtements et bien venez en privé et toute façon vous verrez dans la vidéo comment ça se fait et comment je mets les photos donc voilà donc on va commencer tout de suite donc on va commencer avec omar liassa donc voilà on peut voir que déjà on commence avec vraiment vraiment du gros lourd enfin c'est vraiment la tenue je la trouve juste magnifique de ouf casquette marron suède long line t-shirt noir de chez h&m donc le t-shirt qui est en dessous en fait du pull oversize aussi de chez h&m skinny de chez h&m verre militaire et yeezy boost 750 grise donc là vous pouvez voir des yeezy boost 750 vraiment magnifique très 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 belle tenue franchement j'adore omar t'a vraiment géré donc donc voilà si tu veux participer à un autre épisode n'hésite pas à m'envoyer tes photos tu sais comment ça fonctionne donc voilà c'est vraiment plaisir de t'avoir dans ta vidéo dans ma vidéo deuxième participant qui est une participante léa je ne citerai pas ton nom de famille j'ai fait faire la bêtise là attention pour pas que tu es trop de mec en chien sur toi donc là on peut voir déjà très belle photo veste militaire ancienne génération authentique donc en gros à veut dire que c'est une vraie veste militaire et je la trouve super belle et c'est vrai que maintenant je vois beaucoup de personnes utiliser des vraies vestes militaires et enfin c'est vrai que c'est authentique et en plus bas c'est à part le son petit haut jean zara et elle m'a dit qu'elle le mettait soit avec des talons de minoli donc je sais pas trop comment ça se dit je suis désolé de mini mineli minoli je sais pas ce mot ou des naques urh donc en tout cas rien que le comment dire la veste le haut et le pantalon te va très très bien sa fin du moins on s'a fait une super belle tenue franchement perso personnellement je vois une fille qui s'habille comme ça dans la rue je kiffe bon je pense pas que tu à part l'été parce que bon sinon en hiver je pense que tu dois t'es cahier si tu sors comme ça mais sinon franchement très très belle tenue ça va super bien hot up kevin mendes ça donc voilà bon c'est un peu dommage je vois pas trop avec une luminosité mais je pense que vous allez voir assez clairement t-shirt à manches longues de chez h&m pantalon destroy de chez h&m d'ailleurs je trouve qu'ils ont vachement forcé quand même sur le destroy je trouve que c'est bon ben pour moi les trous sont vraiment trop trop gros même même si tu portes super bien sincèrement tu portes super bien et timberland basique alors attends je sais pas de quelle couleur elles sont c'est du bordeaux que tu as dans les sur les timberland mais ça m'étonnerait quand même faudrait que tu me remordis ça en commentaire mais en tout cas très très belle tenue ça reste simple malgré que le destroy soit assez partassé dans l'extravagant puisque on peut voir le destroy qui part en comment dirais-je comment je pourrais vous dire ça il part un peu en cacahuètes enfin il part en bas en fait c'est je sais pas trop comment dire ça il s'effiloche vers le bas et ce qui donne vraiment un effet pompon donc c'est c'est pas commun c'est pas comment dans le dans la mode du destroy mais mais franchement ça passe super bien de très belle peau de tenue pour toi kevin dly donc je ne citerai pas ton nom de famille même si je sais que tu me l'avais dit parce que t'es la première fois tu participes je me souviens plus je suis désolé je tiens à présider que je m'excuse de ma tenue à la base je devais pas faire vidéo et je me suis dit de toute façon ça sert à rien que je me prépare exprès pour les gens autant qu'ils me voient au naturel ça sert à rien que je enfin bon on s'en fout quoi c'est le côté esthétique pour moi on s'en fout c'est votre vidéo à vous donc j'ai pas été forcément extrêmement présentable ou classe ou je sais pas quoi donc quoi donc antoine donc une veste perfecto six d'une donc faudrait que tu précises aussi tiens la veste perfecto que tu as est ce que c'est la veste perfecto common demons de chez six d'une comme la mienne que j'avais acheté en rouge ça je pense pas mais si c'est possible d'avoir juste la précision ça serait cool t-shirt oversize six d'une donc combien un t-shirt assez basique mais qui est un peu plus long que la normale et jean gov denim et adidas gazelle donc voilà une très très belle tenue très simple mais comme je dis dans chaque vidéo le simple reste toujours efficace donc n'hésitez pas vraiment à comment dire à porter du simple ça ne veut pas dire voilà t'es nul c'est pas du simple ou pas c'est le simple fonctionne toujours donc voilà très très bonne tenue en train de battiste summerly va falloir que j'arrête de faire ça je vais me faire une éligation tout à l'heure premièrement tu as l'air vachement grand j'aimerais pas te rencontrer alors c'est pas méchant mais je veux pas paraître ridicule à côté de toi parce que putain tu as l'air vachement grand mec non je rigole on s'y a un jour on a la chance de se rencontrer bien évidemment je serai très très heureux de pouvoir en parler avec toi pas prendre sa main t'inquiète pas alors t-shirt six d'une avec jean skinny noir et easy boost 350 et c'est gentil de le préciser que c'est du fake donc voilà il n'a pas honte il fait pas genre ouah c'est des fans parce que j'en connais beaucoup qui font ça alors qu'en fait c'est des gros fake ou enfin bon bref c'est pas grave de toute façon que ce soit fake ou pas fake qu'est-ce qu'on s'en fout tant qu'on se sent bien dans la chanson dans la chanson sincère donc donc voilà très belle tenue simple mais efficace pareil qu'Antoine donc voilà très belle tenue des best classic subscribers c'est incroyable donc voilà bandana des bloods donc je sais pas si enfin bandana des bloods qu'est-ce que tu entends par là parce qu'on voit pas en fait le détail sur la photo c'est un bandana tout court en fait c'est simple non maillot de football américain san francisco yes my english is perfect non en fait il est vraiment mieux acheter et jean destroy de chez H&M et Nike montant toi tu kiffes à mort H&M c'est un truc de à chaque fois tu as du support du H&M mais enfin faut avouer que H&M quand même c'est l'un des seuls magasins je dirais pas le site parce que le site je trouve qu'il est pourri mais c'est l'un des seuls magasins que tu peux vraiment acheter très très peu cher beaucoup d'articles et pour peut-être pas une qualité de ouf mais avec des fringues vraiment à la mode et qui suit la mode justement et qui est très très réactif sur sur la tendance donc vraiment très très bon choix Clara donc donc voilà Clara une petite photo et tout pardon parce que je fais tout je fais cette vidéo là mais je suis très très balade donc une photo qui vient de snap apparemment donc alors le haut de chez Jennifer donc chez Jennifer le short de chez Primark et les chaussures de chez San Marina je sais pas trop comment ça se dit donc c'est bête que la photo sont pas en couleur mais en tout cas merci d'avoir participé d'ailleurs bisous à toi parce que parce que t'es super sympa et voilà je tenais à préciser voilà ma petite Clara est-ce qu'il y a encore des personnes ? bien oui il y a Julien Houlet alors excuse moi si j'écorche ton nom de famille c'est Houlet j'allais sortir à Houlet parce qu'il y a un H mais non je pense pas je pense que c'est juste Julien Houlet donc alors photo au camsère hop franchement classe sweat sans manche avec patch sans manche shirt en jean de chez Pulebir et bah c'est vrai que Pulebir revient assez souvent sur les jeans et sur les shorts c'est incroyable quand même malgré qu'il y ait eu des problèmes incroyables sur leur site ou quoi c'est vrai que leurs pantalons reviennent vraiment assez souvent c'est incroyable avec des Yeezy Boost donc ça je pense que c'est des vrais à voir de vue comme si c'était des vrais et casquette D-J-I-N-N jean je sais pas ce que je trouve c'est quoi la marque donc voilà photo classe pas de problème photo t'as le style t'as la peau au camsère François Gaulier donc voilà petit t-shirt oversize de Courbet John H donc d'ailleurs John H vraiment regardez bien parce que ils font des articles assez exceptionnels qui rejoint un peu Six June et Project X pour des prix très 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 bas donc profitez-en vous faites pas ranaquer par les grosses marques telles que Six June et Project East parce que vous pouvez peut-être avoir mieux et beaucoup plus beau que que ces marques que je viens de citer avec John H donc il est en khaki avec des patchs US Army un jean noir motard stri au genou c'est à dire qu'il y a des petites des sortes de petits ourlets sur les genoux comme celui que je m'étais acheté d'ailleurs quand j'étais à Paris il y a deux ans où j'avais vu le mannequin de chez je sais même plus BBP je crois donc voilà de la marque Mosca Nova je crois et des Nike RURH triple black donc franchement très belle tenue François c'est un plaisir de te retrouver dans la vidéo donc Timeo Gabé donc toi tu fais des photos stylées à chaque fois c'est vrai que t'es souvent sur mon fil d'actualité je fais des photos stylées enfin tous mes abonnés pratiquement font des photos stylées quand je tombe dessus c'est vrai que quand il y a le style la photo est déjà beaucoup plus voilà donc t-shirt New Yorker alors pourtant j'adhère pas du tout à ce genre de t-shirt j'adhère vraiment mais vraiment pas je sais pas pourquoi je déteste ce genre de t-shirt et pourtant il te va super bien parce que t'as t'as peut-être un style américain mais t'as je sais pas t'as quelque chose qui fait que tu portes vachement bien ce genre de t-shirt et sur toi ils te vont super bien jean de chez Zara avec un petit côté destroy sur les genoux basket Lebron Tread à son magnifique un truc de ouf et casquette pas de marque il dit donc franchement tenue super stylée mec t'as vraiment géré donc peace à toi season easy alors je t'ai pas demandé ton avis mais j'ai trouvé tellement la tenue stylée que je me suis permis alors j'espère que ça te déplaira pas de prendre la photo que tu as mis sur réception du jour qui avait d'ailleurs fait un carton je crois par rapport au t-shirt de Pablo je sais pas tout si t'es français en plus donc voilà t-shirt Pablo Merch donc merchandise jean destroy Zara et sneakers aging of the spirit qui est vraiment stylé de ouf et montre Casio et bah ça je trouve que c'est très très simple mais tellement stylé t'as vraiment trop stylé quoi j'ai kiffé sur ta photo et waouh franchement très très belle tenue enfin surtout les chaussures les chaussures c'est incroyable les chaussures ça peut vraiment donner tout le sens à une tenue c'est un délire franchement vous me faites rêver les abonnés c'est un truc de ouf vous avez tellement de style c'est incroyable je vous vois je vous vois je me rappelle à l'époque tout le monde savait pas trop comment s'habiller tout le monde me demandait ouais est ce que tu peux m'aider je sais pas trop quoi et tout et je vois maintenant tout le monde a son propre délire vestimentaire et je trouve ça tellement bien ça fait tellement plaisir à voir c'est un pur bonheur pour les yeux quoi de voir tout le monde s'épanouir dans son propre vestiment c'est un truc de et moi je kiffe voir ça donc voilà magnifique tenez je sais pas si y'en a d'autres non y'en a pas d'autres y'en a pas d'autres mes pépites de chocolat donc on termine sur ça j'espère que ça vous aura pu en tout cas moi j'ai kiffé faire cette vidéo je kiffe c'est l'une de mes vidéos que je préfère enfin c'est l'une des des vidéos que je préfère faire en fait parce que ça vous met directement en avant et c'est un truc de ouf comme je kiffe faire ça et c'est bête à dire mais ça devient chiant que vous soyez trop parfait niveau style parce que je peux pas critiquer quelque chose en fait enfin il y a des petites rues par ci par là qui fait que bon mais c'est pas des critiques genre ouah non j'aime pas et tout nananina tu vois c'est assez compliqué c'est chiant parce que du coup y'a pas de ah y'a pas de de conflit virtuel si vous voulez et bon d'un côté tant mieux mais d'un autre sens c'est vrai que ne pas critiquer ça fait que la vidéo est un peu plate mais franchement j'adore faire ça parce que ça vous met en avant ça vous fait participer et c'est ça le kiff c'est ça et je sais pas pourquoi j'aurais dû faire ça dès le début de ma chaîne et voilà donc j'espère que vous avez kiffé j'espère que vous avez kiffé un peu l'environnement aussi plus de luminosité la qualité peut-être un petit peu mieux par rapport à ça d'ailleurs et bah si oui j'essaierai de faire les vidéos tout le temps ici ça va être très difficile enfin bref parce que ma chambre a une très très mauvaise luminosité donc voilà ce soleil il passe pas par dans ma chambre en fait donc c'est un peu gay donc voilà mes pics de chocolat j'espère que vous avez kiffé je vous fais des gros gros bisous encore merci pour le soutien ça fait vraiment plaisir on a dépassé la barre des 1200 abonnés easy 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 et je vous fais plein de gros bisous puis c'est mes pics de chocolat mais pas sur moi voilà 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 voilà